Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit vlog, normalement ça devait être une journée dans ma peau et en fait ça s'est transformé en 3 jours dans ma peau et vous verrez le reste. Donc j'espère que ce petit vlog un peu mélange vous plaira. Bon visionnage ! Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un petit vlog, une journée dans ma peau. C'est vrai que depuis que je suis arrivée en Thaïlande, j'ai fait un vlog avec pas mal de moments de vie, des moments où je vais vous parler et tout, mais j'avais envie de vous faire vraiment une journée dans ma peau en mode étudiante normale. Alors évidemment, je suis en Thaïlande, donc c'est différent, je ne suis pas chez moi, mais je voulais vous montrer un peu ce que je fais dans une journée normale parce qu'on ne fait pas tous les jours des trucs de ouf, notamment là, il ne fait vraiment pas beau. Donc j'avais très envie de vous emmener avec moi, vous montrer un peu comment je travaille. Ça va être cool, ça va être un petit mélange d'une journée dans ma peau, un petit study with me. J'espère en tout cas que ce contenu vous plaira parce que j'ai vraiment envie de continuer à faire du contenu un peu plus simple pour vous proposer peut-être plus de diversité et aussi pour mieux m'y retrouver personnellement parce que vraiment, je ne veux pas montrer une image idyllique, incroyable de ma vie, même si ma vie est très cool, j'ai énormément de chance d'être en Thaïlande. Mais il y a forcément des jours où il ne fait pas beau, où tu es en bad mood, où tu arrives moins à travailler, enfin bref, comme tout le monde. Je tenais juste à revenir quelques heures avant, je n'ai pas commencé le vlog avant en parlant parce que je n'aimais vraiment pas ma gueule et en plus, j'ai eu le dormi, donc je ne voulais pas le déranger. Ce matin à 10h, on est allé faire une petite séance de sport, vraiment pas hyper longue, mais pour se remettre d'aplomb, puisque hier on a changé d'hôtel, je vous montre sans doute l'hôtel un peu plus dans la journée. Et on a une salle de sport, donc j'y suis allée avec ma pâte Sarah, c'était très très cool. Et ensuite, j'ai un peu travaillé là-haut, donc je vous mets les images maintenant. Donc là, on fait une petite séance de sport matinale. On fait une petite séance ce matin pour se remettre d'aplomb. Voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de sport, mais c'est hyper agréable, en plus, il y a la cling, l'éco. Ok, alors là, on est au super marché, parce que Sarah veut s'acheter un petit déjeuner. Je ne sais pas quoi prendre. En vrai, il y a tellement de trucs. Hier, on avait un grand, si tu veux, c'était manger. Ouais. Ok, là, vous voyez, il y a des yaourts, c'est grave plus cher. Mais les bouteilles de la, elles sont déjà chères. Et là, il y a des noix chinoises. Ici, le café, il y a grave du sucre dedans, donc c'est un peu relou. Et il y a des mini boîtes de céréales, genre encres. Des petites boissons comme ça, mais Sarah l'a déjà testé, elle n'aime pas du tout. Ça, grosse déception, ce n'est pas du chocolat. Moi, j'ai cru que c'était des mi-cados pas chers. J'ai goûté, j'ai eu trop fraîche, là. Du Nesquik ? Ouais. Ça a l'air bon, en vrai. Ouais. Moi, je n'ai plus que du chocolat. Je n'ai plus de chocolat ici. Masses de trucs salés, ici, genre trop bons. Mais les trucs sucrés, on trouve bien. Genre, pour ça, la France nous manque beaucoup, beaucoup. Mais par contre, pour le reste, je préfère ici. C'est les seuls trucs de chocolat qu'on a trouvé. Putain. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Je suis trop contente de me remettre au sport. J'espère que quand tu seras à Bangkok, je pourrai continuer à en faire. Aujourd'hui, il ne fait vraiment pas beau, mais on a réussi à se poser un peu tous là-haut. Donc, on travaille. Moi, je suis revenue ici pour faire le début du vlog. Et pour pouvoir charger mon ordinateur, je vais faire du montage. Mes cours n'ont pas encore commencé, mais j'ai encore pas mal de trucs à faire par rapport à mes cours à l'ISSEC et par rapport à ma recherche de stage pour juillet. Je pense que je vais profiter du moment où j'attends que mon ordi charge pour ranger la chambre parce que j'ai déjà foutu le bordel. Et voilà. Alors, petit tuto. On n'avait même pas d'assiette de base. Moi, ce que j'avais à dire, c'était pas piquant, mais vous, il y a bruit. Non. Si. Non. Ça va. Ça fait pas beaucoup. Il est 16h34 et on va aller faire un massage thai. Pour combien ? 4 euros ? Avec une bière. Une bière. Ok, on revient du salon de massage et c'était très cool. On nous a bien cassé. Vraiment. En gros, c'était un massage thai et vraiment, ça tirait, ça craquait. Grand écart. Ouais. C'était un peu hardcore. Surtout qu'on avait fait du sport ce matin et comme je n'avais pas l'habitude de faire du sport, j'avais des courbations. Mais sinon, c'était très, très cool. Et c'était... Attends, ça nous a coûté combien ? 4 euros, une heure. 4 euros. Vraiment, euh... Une heure de massage thai. Benef. Donc là, on va retourner à la piscine. Mais j'ai un problème parce que mes oreillers, ils sentent les pieds et ils ont changé. Ils ont changé, mais genre vraiment, ça pue les pieds, c'est horrible et c'est pas vrai. On va leur dire, mais... Mais non, mais ça... Enfin, ils ont changé les draps. Je pense que les chambres et t'imprégner les pieds. Ah oui, alors, petite anecdote. Il y a des Russes et des Kazakhstans, ils ont 50 ans, ils n'arrêtent pas de nous draguer. C'est un peu gênant. Vraiment. Il nous propose toujours du whisky. Oui, il lui a demandé à 13h du matin. Hello les gars, alors là, on a tout début de soirée. Je vais juste transférer des photos pour les booster sur Instaps. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma sœur et ensuite, je vais remonter là-haut. Je pense que je vais vraiment faire du montage parce que là, il faut que j'avance et il faut que j'avance vraiment au vlog. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Comme vous l'avez vu, les massages étaient très cools. Vraiment, le seul bémol, là, c'est que la chambre, elle a vraiment une odeur genre problématique d'humidité. Et je ne sais pas trop quoi faire parce que je ne vais pas l'amener à changer de chambre. Enfin, je n'ai pas envie de rajouter du taf à l'hôtel, mais je pense que ce n'est pas très agréable. Et surtout, ça sent vraiment les pieds. Vous voyez les pieds quand tu sens très fort. Là, ça sent ça. Alors, ça fait deux heures qu'on attend pour manger. Vraiment, deux heures, littéralement. On a commandé trois fois pizza. Ça n'a pas marché. Et là, je viens de commander sur Burger King. Oh, ça arrive. Arrête. Ok, les gars, on a tout reçu. Il y a plein de burgers, ma vie. Coucou, les gars. Bonjour, pour un deuxième jour, j'avais la flemme de mettre mes micros. Je suis désolée. Alors, de base, ce vlog, il devait être un vlog d'une journée, voilà, comme hier. Mais j'avais envie de vous montrer l'entière vérité. Et je me suis dit quitte à faire un vlog, une journée dans ma peau, elle me dit que maintenant, je vais vous montrer la vérité derrière les trois années. C'est-à-dire une journée dans ma gueule de bois. Il faut savoir une chose, c'est que je tiens quand même l'alcool. Enfin, je ne voyais pas, enfin, ça va, genre, ça va. J'ai un problème, c'est que le lendemain, mais même si ce n'est pas forcément énormément d'alcool, même s'il n'y a quasiment pas d'alcool et que c'est juste un gros repas, enfin, bref, j'ai hyper vite mal au cœur et le lendemain, je suis toujours mal. Et là, c'est le cas aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai du travail. Il fait très chaud, on ne va sans doute pas bouger énormément parce qu'il y a mes potes qui ont des rattrapages et Julie doit aller au bureau de l'immigration pour rallonger son autorisation sur le territoire. J'ai du temps pour faire du montage et je vais essayer de me motiver aujourd'hui et essayer de finir le vlog, je ne sais pas si je vais réussir. Enfin, du moins, l'ancien vlog, voilà. Et je me suis dit, ça pourrait être marrant de vous emmener avec moi. Comme ça, vous allez sentir ma souffrance à travers la caméra. En vrai, j'en rajoute, ça va quand même. Ne t'inquiète pas maman, mais je trouvais ça plus véridique. En tout cas, hier, c'était assez cool. On a rendu la journée qui n'était pas incroyable de base. Mieux, là, on a commandé grave. Vous allez vous dire qu'ils ne vont jamais chercher à manger. C'est pas faux, mais comme Sarah avait un rattrapage, on restait un peu sur place. Et oui, il faut savoir que la semaine dernière, on a quand même tout visité et tout. Enfin, on fait quand même des visites. On n'est pas des bouffons qui restent toute la journée à l'hôtel, quoi. Bref, je vais me mettre en maillot de bain et là, c'est cool. D'ailleurs, c'est peut-être le meilleur moment pour vous présenter ce magnifique tatouage. Vous risquez de pas mal me voir en maillot de bain dans les futures semaines. Ce n'est pas du tout que je m'affiche sur YouTube. C'est juste que je passe la moitié de ma journée en maillot de bain. Donc, et ouais, et ouais. Sinon, je vais mettre de la crème solaire. Et oui, pour mon tatouage, je ne l'ai jamais montré sur YouTube parce qu'il fallait d'abord que je vous en parlais à ma mère. Et peut-être que je vous raconterai ça un jour. Mais sinon, voilà, j'ai un tatouage qui est de pognon sur la falaise. Comme ceci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bref, on va mettre de la crème solaire. On va aller au bord de la piscine. On va manger. Et après, montage. Allo les gars, je vous retrouve. Il est plus tard. Il est 18h38. Je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Tout d'abord, je me suis brûlée l'oeil. Voilà. En gros, j'ai regardé le soleil, les yeux fermés. Mais comme mes lunettes ne sont pas incroyables, ça m'a brûlé l'oeil. Et pendant une heure et demie, je ne voyais pas trop. Je ne veux pas avoir l'air de la meuf qui se plaint de trucs débiles. Parce qu'on a des trucs graves. C'est un peu des problèmes de meuf qui a de la chance, on va dire. Mais tout ça pour dire que j'ai dû dormir une heure et demie. Parce qu'en fait, ça m'a tapé une grosse migraine. Après, ça va mieux au niveau de ma fatigue par rapport à la petite soirée d'hier. Donc, c'est cool. J'ai pas mal avancé sur mon dérogeage. Donc, je suis contente. Parce que c'est un peu le plus chiant de la vidéo. Et je pense que je vais bien utiliser 4-5 heures dans les prochains jours. Pour que je trouve un petit moment pour vraiment me mettre à fond. Et pour tout à fait à fond sur la fin de la vidéo. Et sur tous les effets. Je ne sais pas si je suis optimiste. Sinon, pourquoi je suis habillée comme ça ? J'ai un entretien pour un stage. Je recherche un stage à partir de août, septembre. A l'étranger, au mieux payé en communication et marketing. Je pose ça là si quelqu'un veut m'employer. Franchement, ce serait incroyable. Je ne sais pas si j'aurai l'offre. Je ne sais pas si je souhaiterais le faire. Parce que je ne pense pas que ce soit rémunéré. Et je ne pense pas que j'ai l'argent de vie toute seule à cet endroit-là. Mais en tout cas, j'ai vraiment un petit entretien. Ça va bien se passer. Je vous raconterai. Et ce soir, on a décidé d'aller au restaurant. On mange quasi tous les jours au restaurant. Parce qu'en fait, on ne peut pas cuisiner. Mais on a décidé de se mettre en bombe. Donc, je vous emmènerai un peu avec moi. Voilà. Cette journée n'a pas été hyper intéressante. Je pense pour vous comme pour moi. Mais je veux vraiment vous partager des vrais moments de vie. Des vrais petits trucs. Et je pense que la galère de stage en fait partie. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous cherchez des stages. Si vous êtes plutôt à l'état parcours sup et tout. Et je vous apporte beaucoup de courage. Parce que je trouve que ce n'est pas une période facile. Et j'ai l'impression que quand tu es stagiaire, c'est vraiment galère. Parce que tu es obligé d'accepter des trucs que tu n'es pas censé accepter. En mode, pas être payé. Genre, même pas un euro. Mais on n'a pas le choix. Donc, voilà. Et sinon, vous, j'espère que ça va. J'aime bien ce petit cadre. Je pourrais peut-être faire une vidéo ici, non ? Je ne sais pas, j'aime bien. Je trouve ça cool. Ok les gars, bon finalement ce soir, on va juste au resto. Et après on va à la plage. Donc, j'ai gardé ma petite chemise. Je vais la refermer. Blanche, longue. En dessous, j'ai un shorty, je crois, c'est comme ça. Noir. Et voilà. Donc là, on va aller au resto. Et ça fait une semaine, on cherche des pizzas partout. Mais on n'en trouve pas. On est un peu dans notre délire de la France. Nous, on a envie de bouffer des fruits de France. Mais on mangerait une taille tous les jours. Mais voilà. Hello les gars. Alors, j'ai mouillé ma frange pour la laver. Troisième journée avec moi. Ce vlog se transforme en trois journées avec moi finalement. Mais j'ai aussi envie de vous emmener dans une journée qui est très cool. Avec un bon programme, des beaux paysages. Pour vous faire quand même découvrir un minimum de la Thaïlande. Aujourd'hui, on va au temple de Phuket. Et cet après-midi, normalement, on va à la plage. Donc, best journée. Et je vous emmène rapidement avec moi. Ok les gars, là on vient d'aller au temple. C'était trop trop cool. Et on s'est changé pour aller à la plage. Donc moi je suis allé comme ça. J'ai un petit short, petite chemise. Mon haut de maillot. Et on va mettre des petits tongs. Et on va aller à la plage. Waouh. Oh meuf, regarde les normes vacs arrivent. Oh non, moi je peux ouvrir. Vite, il faut plonger. Là je la prends au-dessus. Ok les gars, alors là, on s'est préparé pour sortir. J'ai pas l'habitude d'être autant maquillée. Je vais vous montrer. Voilà, Sarah m'a même mis un truc pour me faire gonfler les lèvres. Bon, il faudra juste que je lisse un peu ma frange. Et voilà, ça me fait très bizarre. Je me maquille jamais comme ça. Dites-moi si vous aimez, dites-moi si vous aimez pas. En vrai, je me préfère quand même au naturel. Me clasher pas trop. En petite robe. Voilà ma robe. C'était très cool. On est allé à la plage cet après-midi. Ce soir, on sort. Je compte pas boire beaucoup et tout parce que demain, j'ai grave du taf. Et aussi, je suis désolée pour les personnes qui ont pas l'habitude que je parle d'alcool. Enfin, en vrai, j'en parle pas beaucoup sur ma chaîne. C'est juste que quand je veux faire des vlogs un peu transparents et tout, ça me parait normal de vous dire la plupart des trucs. Et évidemment, je vais avoir 21 ans. Donc, je tiens juste à le préciser. J'encourage personne à boire de l'alcool. Depuis toujours, j'ai montré sur ma chaîne que je buvais un peu d'alcool. Mais que je savais boire avec modération pour m'amuser. Mais sans plus. Et je pense que c'est la meilleure façon de penser. Enfin, si t'as envie de boire, tu peux. Mais juste, finis pas mal. Parce que c'est trop dommage. Et surtout, t'emmets pas en danger. C'est très important. Je me mets vraiment très 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 vraiment en danger à cause de l'alcool. Bon, j'ai oublié de terminer cette vidéo. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. De base, ça devait être un peu une journée dans ma vie étudiante. Sauf qu'en fait, j'avais pas encore cours au moment où j'ai filmé la vidéo. Mais si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos dans ma vie étudiante. Cours en échange en ligne, à distanciel. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Enfin bref, à soutenir de ouf. Ça fait super plaisir. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce vlog. Je vous fais des gros bisous. Bye la miff.